Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et de quoi ? Des gros billets ! Et aujourd'hui on va parler seulement liberté, pas de gros billets, pas d'immobilier, on part avec Lucas Monclar. Alors Lucas c'est assez intéressant, il avait écrit un livre que j'avais fortement apprécié qui s'appelle Le Pouvoir de l'Agenda dans lequel il vous explique un peu comment découper chaque étape de votre vie et puis réussir en fait à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et Lucas il m'a recontacté cette semaine, je lui avais écrit en fait il y a peut-être deux ans suite à la lecture du livre et il m'a recontacté il y a sept semaines pour me dire écoutez j'ai écrit un nouveau livre sur mon voyage en Asie, j'ai tout quitté pour partir en Asie et puis je raconte ça dans un livre. Donc j'ai acheté son livre, j'ai commencé à le lire et je trouvais qu'il était plutôt bien écrit et que ça allait bien avec le Bye Bye Patron parce qu'après tout on s'appelle Bye Bye Patron, on ne s'appelle pas investir, engranger de l'argent pour ensuite dire Bye Bye Patron même si c'est l'idée. Et Lucas je trouvais ça super intéressant, lui il ne s'est pas posé de questions, il a tout quitté, il avait juste un peu d'épargne, pas d'investissement ni rien et il est parti en Asie et puis aujourd'hui il a mis en place une activité qui lui permet de vivre malgré en fait cette non-préparation à son départ. Donc très intéressant comme parcours. Avant de démarrer, merci à toutes les personnes qui m'ont mis des avis sur Apple Podcasts. C'est assez rare pour le souligner, j'en ai eu trois nouveaux, notamment Jordan. Bonjour, j'écoute depuis moins d'un an les podcasts Bye Bye Patron. J'ai souvent l'habitude de remercier les personnes qui font l'effort par le travail, d'aider et d'apporter quelque chose aux autres pour les aider à atteindre leurs objectifs. Les podcasts sont toujours très intéressants, ils sont à la fois bruts, très amicaux et on arrive très vite à s'identifier par l'intervention des invités de tous horizons avec qui nous partageons un sentiment commun, l'envie de liberté financière et l'indépendant. Petit plus, j'apprécie la disponibilité sur les réseaux quand nous réagissons aux photos ou stories. Merci Jordan. Eh bien Jordan, il n'y a pas de soucis, je suis là pour ça. Vous pouvez me contacter quand vous voulez. Sinon il y a eu Nico, il y a eu Vivi, il y a eu Atombox, il y a eu plusieurs avis. Donc merci à vous, n'hésitez pas à les imiter. Et pour faire des petites dédicaces, merci à Fury Construction, il est en train de, je crois, d'écouter tous les podcasts en ce moment. Il va bientôt passer sur le mien, il m'a dit qu'il avait pris contact avec David aujourd'hui. Donc voilà, grâce au podcast, on est une petite famille comme ça. Super content. Dans Help2Invest, Indépendance Financière Belgique, pour les retours sur le podcast de la semaine dernière sur les cryptos. Christophe Caril pour les encouragements. Krami qui partage en story. Voilà, ça fait toujours super plaisir d'avoir des retours sur les podcasts. Les podcasts de la semaine dernière avec Antoine de CryptoGuys. Il a super bien marché en termes d'écoute. Alors je sais que c'est justement un monde qui est un peu à part des épisodes que j'ai l'habitude de faire. Et ça va m'encourager à, voilà, j'avoue que je suis toujours un peu, vu que je n'ai pas de retour direct, je suis toujours un peu dans la certitude entre continuer toujours ce que je fais, ce que je fais, ce que je fais, ou essayer des nouveaux horizons. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire avec Lucas, parce qu'on va justement aller, rien à voir avec l'investissement quasiment, mais plutôt la liberté, le voyage et puis le freedancing sur la fin pour voir comment est-ce qu'on fait pour vivre de son activité, même si on a décidé au dernier moment de changer justement de statut. Et avant de démarrer, je vous fais quand même, ce n'est pas du tout une pub, mais le week-end qui suivra, donc du 13 au 15 mai, qui suivra la publication de ce podcast, et j'aurai la joie d'accueillir plein de participants au week-end d'Imo qu'on tient en Alsace. Et je suis trop, 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 trop content de tous vous voir. Je vous souhaite une bonne écoute. On est parti. Jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'immobilier, pas parler trop de gros billets, même si c'est nécessaire à tout le monde. On va parler de liberté surtout avec Lucas. Avant de démarrer, je vais vous raconter un tout petit peu. C'est le premier épisode que j'enregistre. En fait, je ne suis pas chez moi. J'en ai déjà enregistré en live. Je suis dans une jambe d'hôtel un peu spartiate. Et donc voilà, en voyage, j'ai embarqué mon micro. Salut Lucas, comment ça va en ce beau dimanche, dimanche, ensoleillé en tout cas chez moi. Écoute, ce n'est pas très ensoleillé du coup de Marseille. Ah ben voilà. Alors que moi, je suis en Flandre. Je suis en Flandre et il fait beau. Ok, super. Eh ben Lucas, si tu pouvais, pour te présenter, si tu pouvais te dire… Rapidement, j'aime bien que les invités, ils racontent une première expérience professionnelle et puis après, on verra où tu en es et surtout, pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui ? Alors, une première expérience, mes premières expériences remontent à l'époque où j'étais étudiant, forcément. Petit boulot d'été, pendant les vacances, j'ai toujours travaillé quand j'étais étudiant. Bon, mes parents n'étaient pas au chill, donc forcément, j'étais obligé. Alors, une petite expérience marrante, j'avais travaillé chez Ricard, Pernault. Donc, je suis du côté de Marseille. Ça a bien que l'accent. Donc, ma première expérience, c'était… Voilà, c'est ça. Donc, on allait à l'usine, ça commençait, je ne sais plus, à 5-6 heures du matin et puis, on remplissait les bouteilles de Ricard, de Pernault, de 51, prêts à être exportés dans tous les magasins de France. Et bon, un truc marrant, c'est que je me rappelle, il y avait… Des fois, il y en a qui commençaient à prendre l'apéro à l'usine, quoi. Voilà, tu vois, on préparait les bouteilles, mais ça commençait à boire et ça devenait n'importe quoi. Un jour, tout le monde était bourré et puis, on s'est… Alors, moi, je ne me suis pas fait virer, j'ai eu de la chance, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont viré quasiment les trois quarts des intérimaires, mission intérim. Et donc, ouais, c'est… C'est des premières expériences et c'est des trucs un peu… C'est de l'usine, quoi. Pour moi, c'est important, tu vois, de commencer, même si tu fais des études. Et c'est peut-être… Alors, je ne vais pas parler politique, mais c'est peut-être le reproche qu'on pourrait faire à certains. Je pense qu'à un moment donné, dans la vie, il faut quand même voir ce qu'est le travail d'ouvrier pour peut-être comprendre un peu plus le monde et comprendre les gens. Donc, c'est des expériences galères, mais très importantes. Voilà pour ma première expérience. Surtout de voir un métier où, en fait, tu n'as pas trop de perspectives, quoi. Enfin, je suppose que tu avais des gens, ils étaient là et puis ils savaient que dans 5 ans, 10 ans, ils seraient sûrement là et tu ne vois pas le métier de la même façon quand tu essayes de gravir les échelons et de gagner toujours plus que quand tu es ouvrier et qu'en fait, tu veux un peu te préserver en faisant bien ton boulot. Mais c'est complètement une autre mentalité, quoi. Exact. Moi, je voyais, il y avait des mecs qui avaient 40, 50 ans, qui étaient là depuis 10, 20 ans, enfin ici ou ailleurs, mais qui me disaient, mais putain, quand je parle avec eux, mais tu as un bac plus 5, qu'est-ce que tu fous là ? Je leur expliquais, écoute, je n'ai pas d'expérience, je suis en train de faire mes études, c'est des vacances, mais écoute, je ne prends ce qu'à apprendre. Eux-mêmes étaient choqués, tu vois. Donc, ouais, ce n'est pas drôle tous les jours, quoi. C'est clair. Ok, cool. Enfin, cool, voilà, une première expérience, on en a tous eu, même des plus ou moins bonnes. Même moi, je travaillais un été chez Decathlon, ça a l'air d'être un boulot cool, mais franchement, c'était bien galère. J'étais tout le temps debout, je devais tout le temps remettre des baskets. J'étais au tennis, là, et il fallait tout le temps remettre les lacets dans les baskets. C'est un truc, ça peut te rendre fou pendant un mois. Non, mais si tu fais ça pendant 10 ans, je te souviens. C'est du fortisme, c'est pareil à la chaîne, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et du coup, en fait, moi, je t'avais connu. Alors, c'est assez marrant comment on s'est rencontrés. On ne peut pas dire ça vraiment, mais j'avais lu un de tes premiers livres que j'ai d'ailleurs recommandé dans un autre podcast. Et puis, tu m'as écrit parce que tu as écrit un second livre et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, c'est le Bye Bye Patron. Moi, j'essaye aussi dans mon podcast de parler de tout ce qui est investissement pour justement pouvoir dire Bye Bye Patron en toute sérénité. Mais il y a d'autres voies qui existent, dont celles que tu as empruntées. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel âge ? Qu'est-ce que tu as fait ? Et puis pourquoi, du coup, on est aujourd'hui ensemble en train d'échanger ? Ah, c'est une vaste question. Alors, je vais essayer d'y répondre sans trop m'éparpiller. Écoute, au départ, j'y suis bien... C'est toi l'invité, tu parles le temps que tu veux. Moi, les gens, ils me connaissent. Bon, alors, je vais parler vite fait de choses moins importantes, plus générales. Bon, je viens avec Ursus classique. J'ai fait des études, études d'économie. Et puis après, je me suis un peu perdu dans des emplois administratifs différents. Et puis moi, j'ai envie de dire mon problème, c'est que j'avais du mal à m'adapter. Non, il n'y a pas de souci, je m'adapte aux bureaux, aux emplois de bureaux. Mais c'est comme je dis dans mon livre, c'est que j'ai toujours eu du mal à comprendre la finalité d'être salarié et même d'évoluer, avoir une carrière dans une grosse boîte. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé parce que, comme je dis, je ne vois pas. À part, oui, pour avoir l'argent, etc., le salaire, le statut. Mais ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Et puis, parallèlement à ça, j'ai toujours aimé écrire. Donc après, j'ai écrit, mais sans forcément publier, etc. Et le premier livre que j'ai publié, donc Le Pouvoir de l'agenda, ça a été une façon un peu de me lancer, de me faire un peu connaître. Alors, connaître, restons… Voilà, ça a resté à petite échelle. Il faut bien commencer quelque part. Exactement, voilà. Et donc, en fait, ce livre, j'explique un peu comment s'organiser dans la vie et comment tout mettre en œuvre, il y a un agenda pour réaliser ses projets, éventuellement ses rêves. Et donc, l'un de mes rêves dans le même projet, justement, que j'ai réalisé, c'était, comme on a parlé, de partir en Asie, tout seul, en sac à dos et voyager durant de longs mois un peu en freestyle, vivre au jour le jour. Rêves que j'ai réalisé. Et puis, comme je… Voilà, et puis finalement, quitter mon boulot de… Oui, tu vas me dire quelque chose ? Et du coup, ça s'est passé quand ? Quel âge tu avais ? Quand ? Et peut-être combien tu avais… Enfin, tu n'es pas obligé de nous présenter ton patrimoine, mais combien tu avais d'argent pour ce voyage, pour qu'on se rende un peu compte. Donc, quel âge tu avais ? Dans quelle situation tu étais ? Tu avais une femme, des enfants ? Et voilà, combien tu es parti ? Pour combien de temps ? Ok. Alors, je n'avais pas de femme, en tout cas pas de femme au sens marié, ensemble, etc. Je n'avais pas d'enfant non plus. Donc, j'ai été salarié depuis 12 ans à peu près dans la même boîte, une grosse boîte française. Et donc, en fait, je suis parti un peu… Comme je dis, ça faisait un moment que je voulais partir. Je n'avais pas trouvé le courage. Et puis, un jour, je l'ai trouvé. Peut-être qu'on en parlera plus tard, comment j'ai trouvé ce… C'est peut-être le moment. Tu peux nous en parler maintenant, si tu veux. Finalement, c'est peut-être grâce à des gens comme toi, j'ai envie de dire, parce que j'avais cette envie, mais je n'avais pas le courage de… Tu vois, il faut quand même le courage, pour même un congé sabbatique, de dire, allez, ciao, je m'en vais, je quitte l'appart, etc. Et moi, je ne l'avais pas. Et c'est finalement en écoutant… Alors, j'allais dire des gens comme toi ou même des gens plus concrets qui étaient sur le terrain, qui ont fait le genre de voyage auquel j'aspirais. Et à force de les écouter, c'est pour ça que c'est important d'écouter des podcasts, des vidéos, lire des blogs inspirants, de gens qui ont fait, en fait, ce que toi, tu aimerais faire. Et donc, j'ai écouté ces gens pendant des mois, des mois. Et au bout d'un moment, le cerveau, il explose. Il se dit, mais merde, eux l'ont fait, pourquoi tu ne le fais pas ? Et à un moment donné, tu es obligé de le faire parce que tu as tellement ça en tête que tu ne peux plus reculer. Tu as une sorte de schizophrénie entre tout ce que tu écoutes tout le temps et en fait, ce que tu fais. Et au bout d'un moment, tu es obligé de retrouver une cohérence. Sinon, tu deviens fou. C'est important, ça. C'est-à-dire, toi, tu vas au bureau tous les matins. Donc, moi, j'étais à Strasbourg. Je ne prenais pas le métro, mais le tram ou le vélo. J'arrive au boulot. Bon, je fais mon boulot. Je ne dis pas qu'ils ne me déprisaient pas non plus. On n'exagère rien, mais en même temps, j'écoutais des mecs qui me racontaient « Écoute, je suis en Inde, je suis aux Philippines, je suis en Malaisie. » Moi, je disais « Merde, bon, à force de les écouter, j'ai obligé de passer le cap. » Et donc, là, j'ai pris ma décision quasiment sur un coup de tête. Du jour au lendemain, j'ai dit « Bon, allez, maintenant, on passe à l'action. » Donc, j'ai posé mon projet sabbatique. J'avais un patron qui était cool, donc ça va, il a accepté. Et sinon, pour le budget, alors, le budget, c'est intéressant. Je reparle dans mon livre parce que j'ai envie de dire qu'il y a un peu une imaginaire sur l'Asie. C'est qu'on entend partout que l'Asie, ça ne coûte que dalle. Alors, tu écoutes les mecs avec 400 balles, ça y est, tu peux vivre en Asie tranquille. Bon, ce n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai si tu veux bouffer du riz tous les jours, si tu veux dormir dans une auberge de jeunesse crado, et si tu ne veux rien faire d'autre que boire des bières dans le hall de l'hôtel devant la télé. Là, oui, c'est possible. Et moi, ce n'est pas mon ambition parce que j'avais… Bon, là, j'ai 42 ans, mais j'avais donc 39. Donc, tu sais, avec l'âge, avec le temps, on est un peu plus exigeant. On s'embourgeoise. On s'embourgeoise, mais en tout cas, j'aspire à autre chose que cette vie de backpacker. Donc, moi, j'avais tablé sur… Je pensais que j'allais claquer à peu près 800 euros par mois. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Dès le premier mois, hop, je fais avoir. Mais bon, ouais, honnêtement, si tu veux bien vivre en Asie, sans au moins 1 200, 1 300, 1 500, si tu veux… Quand tu voyages, surtout. C'est ça, surtout. C'est quand tu voyages, je sais. Voilà, et puis c'est surtout, alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Comme je dis, j'en parle dans mon livre. C'est vrai que je parle beaucoup des rencontres, notamment des rencontres avec des femmes, des… Ça rentre en détail, mais à un moment donné, est-ce que tu as envie de faire un bon resto ? Tu as envie de boire un verre dans un bar sympa ? Tu vois, c'est… À mon âge, j'ai envie de faire ça. Tu vois, je n'ai pas envie de rencontrer une femme ou quelqu'un et de boire une bière dans un hotel crado. Tu vois, donc… Ah, forcément. Tout dépend de ce que vous voulez, mais je dirais, il faudrait au moins 1 200 en Asie pour vivre une belle vie. Après, en dessous, on peut toujours, mais après, tout dépend. Puis après, tu as les déplacements, quoi. C'est ça ? Alors après, oui, parce qu'il y a des avions entre chaque pays, il ne faut pas oublier. Ceci dit, il y a quand même pas mal de… Il y a des bons low cost en Asie, donc ce n'est pas non plus une dépense énorme. On s'en sort. Surtout quand tu as le temps. Et c'est vrai que c'est un sacré point. Toi, tu parlais de l'Inde. Moi, j'étais en Inde aussi. Et tu as les prix… Alors, tu as des choses où tu peux vivre un peu comme les locaux, mais tu as des endroits, si tu veux y aller, tu as un prix pour les étrangers. Le truc complètement inimaginable en France. Mais voilà, j'étais au Pérou aussi. Si tu veux aller au Machu Picchu, toi, tu payes 150 dollars l'aller-retour. Tu n'as pas le choix. Tu peux prendre des voies qui te prennent deux jours. Et puis, les locaux, ils payent 6 dollars. Et quand tu es en Inde, je ne sais plus… Souvent, c'est genre 40-50 roupies pour les locaux. Et puis toi, si tu veux aller dans n'importe quelle palette, on a pour, je ne sais pas, 300 roupies. C'est vrai que c'est… C'est ça. En fait, comme tu dis, c'est un truc… Quand tu voyages, tu visites, ça coûte cher. Voilà, mais en fait, comme tu as souligné, moi, ça m'a marqué aussi. C'est que, comme on dit en France, imagine qu'on serait payé plus cher pour des étrangers. Alors là, de suite, ça serait racisme, intolérable. C'est pas possible. Alors que tu vas là-bas, tu t'en rends compte, mais eux n'en ont rien à faire. C'est-à-dire que oui… Moi, j'ai même vu au Vietnam, où j'ai halluciné, c'est que les parcs… Alors, pas tous, mais beaucoup de parcs publics, c'était, je crois, quand j'étais à Hanoï. En fait, les entrées sont payantes pour les étrangers. Mais en fait, l'étranger, le mec, il ne contrôle pas les cartes d'identité. En fait, c'est ta gueule. Donc, en fait, moi, je me rappelle. Oui, bien sûr. Certains Asiatiques qui rentraient, ils ne demandent à rien. Moi, il a vu ma gueule de blanc. Ah, hop, il faut payer. Et tu vois, ça peut… C'est vrai, bon, moi, je m'en fous. Après, ça ne me choque pas, mais c'est vrai que pour, on va dire, l'occidental moyen, un peu… Vous pouvez le choquer, mais eux, ils n'en ont rien à faire. Ouais, c'est pas ce qui t'arrive. Selon ta gueule, quoi. C'est ça. Moi, j'ai un peu de français. Il est né au Laos. Et j'avais été avec lui en Asie. On avait fait pas mal de pays. Et chaque fois, il dit, « Where do you come from ? » Et lui, il dit, « France. » Et le gars, il dit, « Non, tu vois. » Et tout de suite, il lui dit, « Non, toi, tu n'aimes pas de France. » Et donc, ouais. OK. Et donc, tu peux nous raconter peut-être un peu ton périple. Tu le décris assez bien dans le livre. Et en tout cas, de ce que j'ai pu voir, le style est beaucoup plus élaboré. C'est forcément dans ton deuxième livre que dans le premier. Donc, ton parcours, tu as commencé en Inde, c'est ça ? Peut-être que tu peux nous raconter quelques, je ne sais pas, deux, trois highlights de l'Inde. Pourquoi tu étais allé là-bas ? Qu'est-ce que tu as appris ? Et peut-être, si tu arrives à avoir des retours qui t'ont marqué encore maintenant, si tu peux nous en parler. Je pense que c'est intéressant. Alors, l'Inde, comme je l'ai dit dans mon livre, c'est vrai que commencer un périple azétique par l'Inde, en général, ça ne se fait pas trop. Enfin, quand on fait un long voyage, parce que l'Inde, c'est vrai que c'est un peu un pays hardcore. Tout le monde le sait, mais une fois sur place, on se rend compte, c'est encore plus hardcore qu'on pouvait l'imaginer. Donc, oui, moi, j'ai une passion pour l'Inde. Ça fait 15 ans, 20 ans. J'ai toujours aimé le cinéma de Bollywood, la musique, la culture, l'histoire, etc. Donc, forcément, je devais passer par l'Inde. Alors, par contre, oui, c'est vrai que quand je suis arrivé à Bombay, donc c'était la première étape de mon périple, alors que j'étais super enthousiaste et tout. Et là, je ne sais pas, j'ai eu un choc. Ça a été une certaine violence. Je me suis senti un peu perdu. Qu'est-ce que je fous là ? Le truc, c'est que moi, j'avais déjà vécu l'Inde deux ans auparavant, mais je l'avais vécu dans un cadre, un voyage, on va dire, un peu organisé. Donc, tu fais des hôtels quatre étoiles, tu as un taxi qui vient te chercher le matin, qui t'amène au Taj Mahal, etc. Donc là, ça va, c'est cool. Mais quand tu fais seul, en sac à dos, et tu es largué dans Bombay, c'est plus pareil. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est la pauvreté. Les avions, ils arrivent la nuit, en plus souvent d'Europe. Tu arrives genre à… C'est ça. Donc, il est 10h, 11h. C'est ça. Et moi, ce qui m'avait un peu… Alors, ce qui m'avait surpris, pas surpris, je le savais, alors c'est la pauvreté, évidemment. Tout le monde sait que l'Inde, c'est très pauvre. Ce n'est pas un scoop. Mais moi, ce qui m'a surpris en Inde, notamment à Bombay, mais c'est un peu pareil partout, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de frontière entre les riches et les pauvres. Tu vois, par exemple, en France, comme je dis, je prends l'exemple de Marseille, c'est ma ville natale. Donc, à Marseille, les quartiers suds sont assez riches ou classe moyenne. Tu as le nord qui est pauvre et une partie du centre qui est très pauvre. Il y a comme une frontière, en fait. Et en Inde, c'est que tout est mélangé. Moi, j'ai halluciné, je me baladais sur le bord de mer vers le Taj Mahal, le prestigieux total, peut-être on est plus luxueux au monde, et tu as un bidonville à cinq minutes à pied. En fait, tout se mélange. Les riches, les pauvres vivent au même endroit. C'est ça qui est assez… En fait, je pense qu'il… Alors, je ne sais pas ton point de vue, mais moi, en fait, j'avais un pote à moi qui habitait là-bas et sa copine, elle était journaliste à la FP, donc elle allait parfois, elle a été dans le village le plus sale d'Inde, comme ça et tout. Donc, ils nous avaient emmenés un peu dans les deux côtés. Et eux, ce qu'ils m'expliquaient, et je pense, ça avait l'air en tout cas plausible, c'était que les riches, ils avaient besoin, tu vois, ils avaient tellement de servants, de chauffeurs, de maids et tout, et forcément, il n'y a pas de transports en commun comme chez nous, il n'y a pas de voitures et tout. Donc, en fait, ça fait comme des petites grappes, quoi. tu as un îlot riche et puis en fait, tu es obligé de coller les gens moins aisés. En fait, ils vont se coller à ça parce qu'ils ne peuvent pas traverser la vie. Et c'est vrai que ça fait un monde bizarre. Enfin, pour nous, c'est vraiment bizarre. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, les pauvres sont obligés d'habiter près des riches pour pouvoir bosser pour eux. Je crois, juste un truc, tu parlais d'un anecdote, un truc qui m'avait choqué, enfin, pas choqué, mais surpris, le premier jour, extraordinaire, tu vois, mais je vais dans l'hôtel et puis moi, j'aime bien, je suis curieux, je monte sur le toit, sur le rooftop et là, j'hallucine, je vois carrément qu'il y a des employés qui vivent là, en fait. Ils avaient étendu leur linge, il y a des mecs qui cuisinaient. En fait, les types vivaient sur plat. Ils vivent sur les employeurs, ils n'ont pas le choix. C'est pour ça que la richesse se côtoie au même endroit et c'est ça qui peut être un peu déstabilisant au début. Et à côté de ça, moi, je m'en souviens, j'étais allé à Delhi dans une sorte de rue de la soif, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais une rue où il n'y avait que des bars, mais sur 4-5 étages et j'étais en train de négocier le prix des shots, genre le gars, il voulait me payer, je ne sais pas, c'est genre 6 dollars le shot, le truc que même à Paris, ça ne coûte pas ce prix-là, tu vois. Et tu avais les Mercedes classe S qui déposaient. Alors, c'est sûr, il n'y a peut-être que 1% ou je ne sais pas, des Indiens qui sont riches, mais sur une ville de 20 ou 30 millions d'habitants, en fait, ça tremplait toute une rue. Même si toi, tu gagnes bien ta vie, tu as l'impression d'être un clochard, mais de galérer à côté d'eux. C'est vrai que c'est un drôle de monde. Il y a beaucoup de milliardaires en tout cas. C'est vrai que... Oui, c'est ça. Là, j'ai encore plus énorme que chez nous. Oui, c'est sûr. Et du coup, donc en Inde, combien est-ce que tu es resté combien de temps en Inde ? J'ai dû rester un mois à peu près. Alors, j'avais prévu de rester plus au départ, mais finalement, j'adore ce pays, mais à un moment donné, je suis malheureux à dire parce que j'adore ce pays, mais à un moment donné, tu finis par un peu craquer. tu satures. Tu satures. Tu satures. Tu satures. Tu satures parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de monde, il y a trop de pollution et c'est comme ça. L'Inde est un pays très dur donc sur le long terme, ça devient un peu compliqué. Je suis resté moins longtemps que j'avais prévu et j'ai quitté le pays avant mon planning, on va dire, de départ. Un planning que je n'ai pas respecté de toute façon. C'est un peu ça, le voyage. C'est ça, la joie des voyages. Mais c'est sûr que, on ne voit pas attention dans un podcast, on ne passe pas à la télé ou quoi, mais l'Inde, moi, tu vois, la pauvreté, tu t'y attends. Et encore, moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'elle était, alors quand tu la vois, elle est vraiment dure, elle est à plein d'endroits mais elle n'est pas, c'était comme à la télé, tu vois, pour moi, c'était pas, tu vois, la télé, elle nous avait limite montré une image presque un peu pire, je trouve que, par contre, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'était la pollution et le problème des hommes-femmes, quoi, qui étaient dans la rue, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes et ça, je ne m'y attendais pas, tu vois, alors que la pauvreté, bon, ben voilà, tu sais, en Inde, tu as vu trois films, là, je ne sais plus, avec Patrick Swayze, il y avait un film quand j'étais petit et puis après, c'est comme Dog Millionnaire ou quoi. Et du coup, tu es parti où ? Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire sur, oui, sur le truc homme-femme, c'est vrai que j'en parlais aussi, c'est un truc qui m'avait marqué, c'est que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails mais tout le monde sait plus ou moins qu'il y a les castes, la religion, donc séparation homme-femme, la femme doit être crue, de voilée ou avec un sari, pas de relation avant le mariage, etc. Et donc, ça crée des situations un peu ambiguës et moi, je me rappelle, j'étais allé en boîte deux, trois fois en Inde ou dans des bars un peu de nuit et tu hallucines en fait parce que les mecs dansent entre eux, quoi. parce qu'ils ne sont pas homos, ce n'est pas la question, c'est juste qu'on ne danse pas avec une femme parce que, bon, une femme, elle reste à la maison ou alors si elle sort ou elle va au bar, allez, ça arrive dans les milieux, les classes aisées mais il y a toujours cette barrière, quoi, ce, non, voilà, on ne danse pas avec la femme, évidemment, c'est une femme en public, imaginons même pas. Donc oui, c'est vrai qu'en fait, les mecs se retrouvent en trône, même dans les boîtes, c'est assez, bon, c'est du boulot, c'est un petit côté tragique aussi, mais, et donc, ouais. Et à côté de ça, toi, tu as trouvé une femme sans la chercher là-bas. Oui, c'est bon, tu as lu le début de mon livre, oui, en effet, alors, c'est ça qui est un peu hallucinant, c'est que je me suis fait brancher par une Indienne dans un bar, quoi, et pour moi, ça a été un choc, un choc dans le genre, comme je dis, déjà pour un homme, même en France, se faire brancher par une femme, soyons honnêtes, ça ne nous arrive pas dix fois par jour, en général, c'est l'homme qui y va. Mais là, en Inde, je me suis dit, merde, et comme quoi, c'est le décalage extraordinaire en fait, qui est en train de se passer, c'est le capitalisme qui s'impose, et donc, une frange des populations indiennes va adopter nos mœurs occidentaux, occidentaux, et à l'autre côté, on a les mecs des bidons d'huile où il est interdit ne serait-ce que de regarder une femme, donc c'est vrai que c'est vraiment le pays des extrêmes à tous les niveaux. Tout est possible là-bas, on va dire. Voilà. Vous pouvez vous faire aborder par une femme. Tu avais déjà perdu tes cheveux ? Ah oui, mes cheveux, ça fait un moment que je les ai perdus. Sans pas rester en... Ok, donc voilà. Mets juste bien le micro assez proche de ta bouche, un tout petit peu. Ouais, comme ça, c'est là. Ok, ouais, là, c'est là. Et du coup, après, tu es parti au Sri Lanka, c'est ça ? Oui, alors je suis parti au Sri Lanka où ça, c'était plus ou moins prévu. Donc le Sri Lanka, c'est un peu... Bon, évidemment, moi j'appelle ça le petit frère. Il y a énormément de points communs ethniques, religieux, architectural avec l'Inde. Mais bon, le Sri Lanka, c'est quand même un pays plus calme. J'ai envie de dire, tu as l'impression un peu de faire un bond peut-être à l'époque coloniale, à l'époque des westerns, même si le western, bon, ça ne se passe pas en Inde, mais pour te dire un peu l'idée, tu sais, avec des vieux trains, avec de la fumée, les paysages avec les ponts en pierre, la culture de thé. Donc ouais, le Sri Lanka, ouais, plutôt, il y a un petit côté Inde. Les villes sont quand même assez hardcore aussi, c'est pas... Mais ouais, c'est paysage, c'est encore un territoire vierge. C'est un peu... Pour moi, c'est des paysages à la Indiana Jones. Donc vraiment, ouais, le Sri Lanka, c'est à faire. Par contre, ouais, le Sri Lanka, bon, pour ceux qui veulent y aller, il faut savoir que c'est quand même au niveau politique, c'est quand même très très tendu. Bon, quand j'ai débarqué, il y a eu une crise politique majeure. Ça a failli partir en vrille. Bon, c'est pas partir en vrille, heureusement, mais c'est un pays qui a cause d'une guerre civile dans les années 80 à 2000, une guerre violente avec des centaines de milliers de morts. Donc, ouais, c'est un pays très instable. Il faut toujours se renseigner, quoi. C'est à voir, quoi, vraiment, ouais. Ouais. Au Sri Lanka, j'ai jamais été, mais déjà, entre le nord et le sud de l'Inde, il y a quand même un gros décalage, je pense que tu l'as vu. Le sud, c'est quand même beaucoup plus calme ou je ne sais pas, enfin paisible en tout cas. Il y a moins de monde, il y a, et je suppose que le Sri Lanka, il a, je n'y étais jamais, mais voilà, il a peut-être plus d'influence de ce sud de l'Inde. Oui, c'est des populations, c'est des Tamouls, donc c'est des populations du sud de l'Inde qu'on trouve au Kerala, par exemple. ouais, c'est un peu plus tranquille, même si les villes, ça reste, le côté chaos et anarchique, bon, on trouve, mais ça va, c'est plus paisible quand même. Commencez par le Sri Lanka parce que l'Inde, c'est violent. L'Inde, en fait, je pense que chacun, il a son curseur, tu vois, de bruit, de monde, de pauvreté, mais en fait, c'est très dur de faire le parallèle, mais tu vois, en ce moment, par exemple, dans l'investissement immobilier, tu as plein de monde, tout le monde veut acheter, après, je ne peux pas en vouloir, je fais des podcasts là-dessus, mais c'est un peu chacun pour sa peau, tu vois. Et en fait, quand tu vas en Inde, je trouve, alors bon, les gens, tu leur demandes, ils vont t'aider, mais tu vois que c'est une vie un peu à chacun pour sa peau, alors que toi, peut-être que dans l'imaginaire occidental, on t'a appris, je ne sais pas comment, mais on t'a infusé, voilà, le bien commun, faire attention à son prochain et tout, ne pas faire trop de vagues et tout. Donc, c'est un peu, quand tu voyages, moi, je trouve que j'ai fait un épisode sur le voyage, en quoi ça fait de toi un meilleur investisseur, en tout cas, tu apprends à négocier, tu apprends à prendre tes responsabilités parce qu'en Inde, personne ne va le faire pour toi et puis voilà, c'est ça. Ce que tu dis, ok, et donc là, on a... Ouais, j'attire ça, parce que c'est vrai que, pour suivre un peu ce que tu dis, c'est vrai que, quand on parle d'Asie en Occident, on a l'impression que, en gros, bon, l'Asie, ils sont zen, solidaires, peace and love, non, ce n'est pas vrai, tu vas en Inde, c'est comme tu dis, c'est chacun sa merde, mais à un niveau inimaginable pour nous, c'est-à-dire qu'en Inde, il y a des gens qui, écoute, j'exagère un peu, mais j'ai vu une fois, je n'en suis pas sûr, mais j'ai cru voir un cadavre, je n'en suis pas sûr, mais en voyant un cadavre, les gens vont l'enjamber, moi, j'ai vu des trucs hallucinants, à Delhi, tu as pu le voir, surtout à Delhi, où des gamins de 2 ans, 3 ans, à poil, en plein centre-ville, qui errent comme ça, au milieu des chiens, et tout le monde s'en fout, c'est-à-dire que c'est pire que nous, en fait, chez nous, tu vois un chien, moi, tu vois dans mon quartier, tu vois, ça n'existe pas même, un chien abandonné, tout le monde s'affole, on appelle la SPA, la police, on met des affiches, il y a des gosses, dans la rue, et tout le monde s'en fout, c'est encore un autre niveau, il n'y a pas tant de solidarité que ça, il y en a, mais il y a quand même du chacun. C'est différent, c'est dur à croire. C'est dur, c'est dur, c'est vrai que j'ai un appartement, dans un petit immeuble, et puis un des copropriétaires, c'est un indien, je parle avec lui, il est super super sympa, mais tu vois que, en fait, parfois, et puis on a un problème avec un autre copropriétaire, et qu'il a une façon de voir les choses complètement différentes de la nôtre, qu'il est là, tu ne sais pas d'où ça vient, son truc, enfin, il a l'air de, je ne sais pas, de rationaliser ça, ou de relativiser, alors que moi, ça m'énerve, tu vois, j'ai juste envie de le claquer le mec, mais lui, il est beaucoup, je ne sais pas, dans une démarche, et je suppose que ça vient, un peu de sa culture. Oui, il y a un gros relativisme dans ces pays, dans toute l'Asie, même, mais surtout en Inde, je prends des exemples, c'est que, ben voilà, à trois heures du matin, les mecs discutent devant ta porte, à l'hôtel, ils n'en ont rien à faire, pour eux, c'est normal, en fait, ce n'est même pas un manque de respect, c'est normal, c'est, voilà, donc c'est, voilà, c'est difficile, mais bon, c'est culture, pour savoir, c'est pas nous qui, alors on n'est pas là pour, je n'ai même pas essayé de changer celle de mes voisins, là où j'habite, donc c'est sûrement pas là, en voyageant qu'on va le faire, et du coup, après le Sri Lanka, tu es parti où ? Alors, je suis parti en Malaisie, alors c'était, un peu sur un coup de tête aussi, je sais, j'en ai eu marre du Sri Lanka, du sous-continent indien, je me dis tiens, allez où je vais, j'ai pris la carte, elle est direction de la Malaisie, alors en Malaisie, j'étais parti pour rester trois jours, à Kuala Lumpur, et puis finalement, j'y suis resté trois mois, parce que, je suis tombé amoureux de cette ville, c'est vraiment une ville, c'est une ville extraordinaire, je crois que d'ailleurs, oui, la Malaisie a le plus gros PIB, de l'Asie du Sud-Est, un des plus gros, et en fait, tu as l'impression de débarquer à une espèce de New York, peut-être un New York des débuts, tu vois, où il y a ce dynamisme, ça ne dort jamais, enfin Kuala Lumpur, moi j'ai un souvenir où j'hallucinais, j'étais à l'hôtel, je dormais, et d'un coup, je ne sais pas, j'avais faim, il était trois heures du matin, putain, il faut que je bouffe un truc, tu sais, des fois ça arrive, bon évidemment, il n'y a pas de frigo dans la chambre de tel, je me suis dit, bon à trois heures du matin, il n'y aura rien, je tente, au mieux un 7-11, je sors, j'étais dans Bukit Bittang, ceux qui connaissent, le quartier un peu central, je sors, je vois tous les restos ouverts, tous les bars, des mecs qui font des barbecues, j'ai dit, merde, on ne se croirait un samedi à 20h à Paris, et là, c'était un choc, j'ai compris, j'ai dit, putain, mais on est sur une autre planète. C'est ça, quand tu voyages en Asie, on en a parlé un peu, tu as habité à Strasbourg, c'est quand même une des dix plus grandes villes de France, à partir de 11h, tu ne sais plus où manger, tu vas en Asie, tu vas n'importe où, Kuala Lumpur, en plus, après, c'est le cliché, mais tu as les deux Petronas Towers, là, franchement, tu vois ça, ça claque, tu montes le, moi, je t'ai monté là-dedans, tu es dans un autre monde, tu vois que le futur, il est là, c'est le présent, mais tu peux manger partout, tu peux manger vite, tu peux manger assez bien, et tu as des foudres courtes partout, quoi, donc, c'est ça, trois mois, et donc, trois mois, quand tu vas en Asie, alors, en même temps, c'est jouissif, et, ouais, j'en parle souvent, tu te rencontres, en fait, en tant que Français, Européen, Occidental, quand tu vas en Asie, tu comprends que c'est fini pour nous, quoi, alors, j'espère que ce n'est pas fini, j'espère qu'il y aura un rebond, mais, mais, tu te dis, ce n'est pas possible, on est à l'Ouest, nous, on est fini, là, tout le monde a peur ici, tout le monde, enfin, c'est une autre vie, quoi, tu comprends que, oui, l'Asie, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent, quoi, ça y est, c'est fini, quoi, ça fait peur. Moi, j'adore aller en Asie, c'est vrai que ça fait, ça va faire deux, trois ans que je n'y étais plus, avec le Covid, moi aussi, mais, c'est compliqué, là, t'as tout, t'as tout, enfin, c'est vraiment, et puis, c'est super diversifié, tu vois, en Inde, au Japon, tu vois, à Singapour, à Bali, ou à Kuala Lumpur, ça n'a rien à voir, et comment t'as vécu trois mois, c'est assez intéressant, je pense, t'étais trois mois à l'hôtel, ou t'as essayé de trouver un petit logement, comment ça s'est passé, parce que trois mois, ça a commencé à faire, Non, je suis resté, alors, j'ai fait deux, trois excursions, pour ceux qui connaissent, à Malacca, Georgetown, Penang, vite fait, mais, non, j'ai changé un peu d'hôtel au début, et puis après, j'ai réussi à trouver le bon hôtel, parce que bon, c'est vrai qu'en Asie, alors, c'est toujours la difficulté, alors honnêtement, entre 10 et 20 euros, tu peux trouver franchement un truc très bien, avec la clim, tout propre, etc., mais, c'est un petit bonheur la chance, on peut le trouver, voilà, j'ai fait 4-5 hôtels, j'ai trouvé le bon, je suis resté, alors, je suis resté pour plusieurs raisons, je le raconte dans mon livre, bon, encore pour une femme, c'est un petit peu ça, ah ben voilà, on en va être toujours au même, ouais, on en va être toujours la même chose, l'homme est faible, qu'est-ce que je te dise, mais, au-delà de ça, oui, j'ai adoré la ville, et puis surtout, pour moi, ce voyage, avant de partir, j'avais comme projet de faire un maximum de pays, de villes, de sites, etc., et puis, sur place, petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, le plus important, ce n'était pas de faire le maximum, c'était de, ben, j'étais bien à Kuala Lopour, alors, j'ai de compte à rendre à personne, voilà, j'étais bien, écoute, je reste, je suis resté 3 mois, tu vois, j'étais plus dans cette course, c'est là que je fais la différence entre le voyage et le touriste, le touriste, le vacancier, il a un planique serré, tous les matins, il se lave à 6 heures, il a un train, un avion, il visite tel temple, il mange à telle heure, bon, alors, quand tu vois, sur le long terme, et c'est ça le côté extraordinaire, c'est que, finalement, au bout d'un moment, tu fais ta vie de tous les jours, c'est un peu ça l'idée, c'est de vivre. Limite, quand tu commences à faire ton sport, c'est que tu es là depuis assez longtemps. Je l'ai vécu, ouais. Par contre, le footing à Kuala Lopour, c'est un truc à faire une crise cardiaque, j'ai... Je l'ai vécu, je l'ai vécu, je l'ai vécu, c'est chaud, parce que c'est vraiment violent. Et la Malaisie, il n'y a pas de l'alcool partout, ça, il faut le savoir. Il y a un Kuala Lopour, tu en trouves, mais... Ouais. Alors, c'est un peu particulier, c'est vrai, ouais, alors justement, j'en parle aussi dans mon livre, c'est vrai, justement, ouais, c'est que la Malaisie est musulmane, et l'islam est la religion d'État, et la charia est appliquée. Moi, quand on parle de charia en Europe, on a l'impression qu'il n'y a qu'une charia, on s'imagine les mecs en Arabie Saoudite qui coupent des mains, bon, c'est pas que ça, la charia, il y a un tas d'adaptations, en fait, l'islam, c'est comme la chrétienté, selon le pays, l'ethnie, c'est pas la même version. Donc, eux, ils sont assez relax, ils sont assez paradoxaux, par exemple, en Malaisie, je sais que l'alcool est interdit aux musulmans. Pour les non-musulmans, tu peux te bourrer la gueule, il n'y a pas de problème. À Kuala Lumpur, ouais, à Kuala Lumpur, les grandes villes, ils en vendent partout. Donc, c'est un peu, je ne sais pas comment expliquer, je pense que c'est, comme c'est une ville où il y a un gros melting pot, il faut savoir qu'à Kuala Lumpur, il y a 40% de Chinois, donc c'est énorme, et il y a 10-20% d'Indiens, donc finalement, le musulman est majoritaire, mais c'est limite, et donc, je pense qu'ils ont, ce que j'appelle le pragmatisme asiatique. Ok, on est musulmans, il y a la charia, mais en même temps, il y a tellement d'étrangers, d'autres cultures, qu'on va les laisser faire, et voilà, pendant l'alcool, j'en trouve, dans les grandes villes. Après oui, en Malaisie orientale, je n'y suis pas allé, mais à ce qui paraît, là c'est un autre délire, mais sinon, ils sont plutôt cools pour ça. Ok, qu'est-ce qui t'a fait partir au bout de trois mois, et tu es allé où ? Trois mois, en fait, je ne raconte pas tout, mais je ne peux pas rentrer dans les délits. Vous pouvez acheter, donc le livre, il est à 2,99€ en e-book pour l'instant, peut-être pas pour toujours. Vous saurez pourquoi je suis parti de Malaisie, mais à un moment donné, il fallait tourner la page, et je suis parti au Vietnam. Pourquoi ? Je ne sais pas, le Vietnam, oui, ça m'a toujours... Peut-être que le français a un lien forcément avec le Vietnam, vu notre passé, donc oui, j'étais curieux de voir ça. Et donc, je suis parti au Chimine, j'ai eu un petit problème à la douane, donc j'ai dû repartir assez rapidement, et puis après, je suis revenu, donc j'ai fait, oui, Hanoi, Sapa, Nin Bin. Donc, le Vietnam, alors, le premier avantage, c'est que la vie n'est vraiment pas chère. Pour un français, c'est vraiment, je crois que c'est peut-être même moins cher que l'Inde. Franchement, à 2 euros, tu manges dans la rue, les transports ne coûtent rien. Et il y a aussi un dynamisme, c'est comme toute l'Asie finalement, un dynamisme exceptionnel, ça n'arrête pas de bouger, il y a des scooters partout, on a tous vu ces vidéos avec des scooters pour traverser la route. Alors moi, j'ai halluciné parce que quand j'avais vu ça, je crois que c'était à Saigon, carrément, en fait, les mecs roulent sur le trottoir, c'est-à-dire que le trottoir devient une voie, en fait, donc c'est vraiment l'anarchie complète. Et ouais, le Vietnam, j'ai beaucoup aimé aussi, même si c'est plus compliqué aussi quand même peut-être de rencontrer des gens pour ma part, peut-être qu'il y aurait deux explications, c'est que c'est un pays qui s'est ouvert au tourisme très tard, au capitalisme, bon, c'est communiste, comme on le sait, donc le tourisme, c'est un peu nouveau pour eux, donc ils ne sont pas prêts à ça, ils ne sont pas prêts à accueillir l'étranger. Et puis surtout, bon, là, je fais le malin parce qu'aujourd'hui, je parle anglais bien grâce à ce voyage, mais ce n'était pas toujours le tel cas, mais oui, les Vietnamiens sont nuls en anglais. Bon, ils ont été colonisés par les Français, c'est le prix à payer, donc moi, j'ai un gainer des fois pour se faire comprendre. Ouais. Mais oui, c'est clair. Et du coup, pour en revenir à l'Inde, tu as trouvé une copine, là, c'est juste quand tu arrivais et tu ne parlais pas super bien anglais. Alors, je ne vais pas dire que j'étais du non plus, mais j'arrivais à me débrouiller, mais après, c'est vrai que c'est vrai qu'après, au final… En Inde, très peu de gens, enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais très peu de gens parlent anglais, contrairement à ce qu'on croit. En Inde ? Enfin, moi, ça m'a vrai. Ouais. Les gens que tu vois dans la rue et tout ne parlent pas anglais la plupart du temps. Je ne sais pas, à Bombay, Daily, ça, je trouve, parce qu'après, si tu prends, oui, les gens que tu rencontres dans les bars, les serveurs, après, dès que tu es dans un milieu plus modeste, évidemment, oui, là, les gens parlent moins anglais. Ceux qui parlent anglais, c'est ceux qui sont amenés à travailler dans le secteur, soit des gens qui travaillent dans les bureaux à l'international, soit des gens qui travaillent dans le tourisme, l'hôtellerie. Mais, globalement, l'Inde, ça va. Allez-y, ça va aussi. ça va. Et puis, de toute façon, bon, on peut critiquer, mais on est mal placé parce qu'en France, on… Nous, les Français, c'est ça, va à Strasbourg, va demander ton chemin en anglais, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ouais, je vais y aller à Marseille. Le Japon, tu as fait ? Comment ? Le Japon, tu as été au Japon ? Non, alors, c'était prévu sur mon planning de départ, mais mon planning a changé, donc finalement, je n'y suis pas allé, donc une prochaine fois. Parce que là-bas, c'est vraiment le pire du pire. Enfin, moi, des pays où je suis allé, là, l'anglais, c'est pas arrivé jusque là-bas. Ça fait le charme du pays, mais c'est sûr que parfois, tu as l'air à fond. Après, l'avantage au Japon, je pense que tu n'as pas du tout dans les autres langues asiatiques, c'est quand tu lis un truc, ils te comprennent. Tu vois, tu prononces toutes les lettres, ils te comprennent, alors que dans les autres langues asiatiques, je ne sais pas, tu as des accents, il faut aspirer, expirer, enfin, c'est super dur de te faire comprendre. Ok. Ok. Et du coup, Vietnam, combien de temps tu étais ? Un mois ? Vietnam, j'ai dû rester un mois et demi, mais sur, on va dire, en deux parties, quoi. En deux parties. Ok. Et ensuite ? Tu ne suis pas... Vas-y. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Ensuite, je suis parti, alors, ouais, je suis parti un peu en Thaïlande, vite fait, donc ça, c'est un peu l'histoire. C'est comme je me suis fait, on va dire, un peu refouiller de la frontière, mais pas tout à fait. En fait, j'étais parti pour un mois, mais j'avais été gouré dans le visa, donc j'ai dû partir au bout de 15 jours. Donc, je suis parti un peu en Thaïlande. Thaïlande, je ne vais pas m'éterniser, je connaissais déjà, et puis... Je suis de moins en moins fan de la Thaïlande. J'avais dit, il y a trop de touristes, et j'en fais partie, donc je ne jette la pierre à personne, tu vois, mais c'est trop. Et comme j'en parle aussi, c'est pour moi la plage, The Beach, avec DiCaprio, ou le... Je ne sais pas si tu avais dû le voir, peut-être. Ouais, bon, j'étais encore au collège, attention, ça date. Et ouais, ce film, c'est vraiment, c'est ça, c'est qui montre en fait que la Thaïlande, finalement, c'est tellement occidentalisé, c'est tellement axé aux fêtes, prostitution, et... c'est trop, même moi, tu vois, je ne suis pas quelqu'un de choquable, j'aime m'amuser, j'aime les femmes, il n'y a pas de soucis, je ne vais pas faire le prude, mais la Thaïlande, c'est trop, c'est trop. À un moment donné, tu satures. Enfin, moi, j'ai saturé, je dis, c'est pas possible, c'est trop. Il y a trop de McDo, il y a trop de touristes, il y a trop de blancs, d'américains, il y a trop de prostituées, c'est... En fait, c'est un supermarché, la Thaïlande, j'ai l'impression... Alors, après, il y a toujours des coins que tu peux trouver pour être plus tranquille, mais c'est vrai que même la plupart des îles, moi, j'ai fait Koh Lanta, il y a les Koh Phi Phi, les machins, les Phuket, les Pattaya, les Bangkok, bon, il y a même Chiang Mai aussi, enfin, c'est gangrené partout, quoi, c'est... C'est trop, donc je ne suis pas resté longtemps, enfin, je suis ici à la fin de mon voyage, mais bon, on va dire plus calmement, mais... Mais sinon, oui, ce que j'ai fait en plus ou moins les Philippines aussi, les Philippines, alors les Philippines, c'est... Je ne sais pas si tu es allé aux Philippines déjà ? Non, Philippines, je n'étais jamais. Là, il parle bien anglais, par contre, je connais un philippin assez bien. Quasiment tous anglais, puisque bon, pour la petite info, pour ceux qui ne le savent pas, il est connu que les Philippines ont été colonisées par les Espagnols, mais que les Américains ont viré les Espagnols, je ne sais plus quand, en 1900 ou quelque chose comme ça, et donc les Américains ont colonisé les Philippines, et donc, ouais, la plupart... Les Américains ? Ou les Anglais ? les Américains. Ah, je ne connais pas l'histoire. C'est l'histoire aussi, moi, je ne savais pas trop, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que l'Amérique, les États-Unis ont colonisé, ben oui, ils ont colonisé les Philippines, et donc, la plupart des gens parlent anglais, et tu sens d'ailleurs, aux Philippines aussi, il y a ce côté américain qui a persisté, c'est-à-dire, bon, dans la langue, évidemment, mais aussi dans la culture des fast-foods, il y a énormément c'est impressionnant, ça fait même peur parfois dans les grandes villes, il y a ce côté un peu, j'allais dire, alors, je n'ai pas vécu, il n'y a rien arrivé, mais tu sens qu'il y a ce côté un peu gang latino, l'Espagne, l'Amérique, et tu sens la façon dont les gens se sont dit, ou même quand tu te promènes, moi, j'ai promené dans des quartiers un peu chauds, ou des semi-bidonvilles, et qu'en Inde, ils te laissent tranquille, ils s'en foutent, ils ne te regardent même pas, des fois, aux Philippines, tu sens, c'est plus tendu, tu as l'impression des fois, d'être à Los Angeles dans les grandes villes, et puis, voilà, les Philippines, les plages surtout, c'est les plus belles plages, c'est 7000. Ah, tu connais plus ça. Voilà, si vous voulez vraiment du tourisme plage, farniente, allez plutôt aux Philippines plutôt qu'en Thaïlandais, parce qu'au moins, vous arriverez à trouver une ville où il n'y a pas trop de touristes. C'est vrai que quand on voyage, c'est important de, enfin, moi, alors bon, maintenant, c'est un peu dur à dire, mais un des meilleurs voyages que j'ai fait, j'étais en Russie, en octobre, et c'est un des meilleurs voyages que j'ai fait, parce que j'étais le seul touriste, tu vois, je sortais en boîte, je parlais, alors bon, ok, il n'y avait qu'un russe sur quatre peut-être qui parlait anglais, mais ils me demandaient tous qu'est-ce que tu fais là, tu vois, et je pense que tu vas en Thaïlande, les gens, ils ne te demandent pas ça, et après, ils étaient là, pourquoi tu es là, mais là, si tu es là, va là, va là, c'est trop bien, fais ci, fais ça, mais en fait, du coup, ça a été un de mes meilleurs voyages, parce qu'en fait, tout le monde était super ouvert avec moi, presque tout le monde, on t'apprend des trucs, j'ai passé des journées entières avec des Russes qui m'ont montré des trucs, voilà, dans des grandes villes d'Asie, tu peux faire ça, c'est quasiment... Végionalité, ouais, c'est sûr. Ouais, ok, et du coup, on a fait ton petit tour, donc, donc là, tu n'avais que sur ton épargne, pendant... Tu es parti combien de temps en tout ? Je suis parti 8 mois, donc sur mon épargne, en effet. Et on avait dit que tu étais en congé sabbatique, et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, par rapport à ce bye-bye patron temporaire ? Écoute, ce qui s'est passé, c'est que moi, au départ, j'étais parti parce que j'avais un peu marre de la routine, comme tout le monde, parfois, j'avais envie de voir autre chose, j'aime le voyage, donc je voulais partir sur le long terme, et puis au départ, j'avais prévu de revenir, c'est le principe du congé sabbatique, c'est que tu pars, évidemment, tu n'es pas payé, je le dis, pour ceux qui rêveraient, il n'y a pas de salaire, donc l'idée, c'est que quand tu reviens, tu récupères ton boulot comme si de rien n'était, puis ça, on part. Moi, c'est ce que j'avais prévu, bonjour, plus ou moins, c'est ce que j'avais prévu, plus ou moins, mais, mais, qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai été distrait, quelqu'un est passé derrière, du coup, tu avais prévu de revenir à ton boulot, mais tu n'es pas revenu. Alors en fait, oui, je pensais que j'allais revenir, je n'étais pas sûr sûr, et puis finalement, tu sais, au fil du temps, quand tu connais justement ce degré de liberté, d'autonomie, que tu rencontres énormément de gens, comme je le dis, petit à petit, je ne peux plus revenir, c'est-à-dire qu'au départ, je me disais peut-être au bout de trois mois, tiens, je resterais bien en Malaisie, par exemple, puis bon, on verra. Et puis après, tu te dis, tiens, si j'essaie de faire autre chose, et puis après, tu te dis, et si je quittais le boulot, et puis après, au bout d'un moment, tu te dis, non, mais je quitte mon boulot, c'est tout, et tu fais le mail à ton patron, tu l'appelles, c'est terminé. Parce qu'en fait, tu ne peux plus faire autrement, c'est-à-dire que moi, j'ai peut-être quitté mon boulot un peu sur un coup de tête, c'est vrai que, bon, voilà, si j'avais réfléchi un peu plus avant, peut-être j'aurais mieux préparé mon rebond, évidemment, mais c'était tellement puissant, c'était tellement, ça te donne des ailes en fait, ce genre de voyage, de voyager seul, en Asie ou ailleurs, peu importe, mais ça te donne des ailes, ça te donne une confiance en toi énorme, et tu n'as plus peur de rien en fait, c'est-à-dire, je dis, je quitte mon boulot, est-ce que je vais me planter, est-ce que ça va foirer, ben écoute, je m'en fous, tu vois, tu passes au-dessus de ça, c'est-à-dire que, tu te sens en fait, j'allais dire, intouchable ou, je ne sais pas comment l'est-ce. Sur un nuage quoi, enfin voilà. Tu n'as plus peur de rien, en fait, tu n'as plus peur de rien, c'est ça, donc c'est pour ça que, voilà, j'ai quitté mon boulot avant même de revenir, ce qui n'était pas forcément plus. Et à ce moment-là, tu avais vraiment tout coupé tes dépenses en France, je suppose, genre loyer, tu n'avais plus d'appart, tu n'avais plus de téléphone, tu n'avais plus de… Justement, un petit conseil au passage pour les gens qui veulent faire ça, couper tout parce que ça évite à moi de vous… Tu ne sais pas quand tu vas revenir. Je me souviens rentier, mais non, j'ai tout coupé, je n'avais plus d'appart, plus rien et tout, donc ouais, en fait, tu pars, il n'y a plus rien qui t'attend à part le boulot, donc il ne faut pas avoir peur de ça, c'est au pire. Moi, quand je suis revenu un peu sur… je suis revenu, je suis rentré à Marseille, j'étais chez mes parents, je suis resté deux mois, voilà, je vais chez des amis, le temps de rebondir, mais oui, j'avais tout coupé, il n'y avait plus rien qui m'a… À part mes amis, ma famille, il n'y avait plus rien qui m'attendait ici. Et si tu avais eu, admettons, je ne sais pas, deux, trois apparts qui t'avaient rapporté, je ne sais pas, 2000 euros par mois, est-ce que ça aurait changé quelque chose à ton voyage à ce moment-là ? Eh bien, je ne serais pas revenu. Ouais. Ça aurait changé, oui, je ne serais pas revenu et je n'aurais pas créé une activité pour gagner ma vie. Je serais resté… Comment on a parlé ? Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est écrire. Alors, je ne vis pas de l'écriture aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile, mais même si je ne baisse pas les bras et j'espère en vivre un jour, mais oui, j'aurais fait… Je serais resté là-bas, j'aurais écrit, j'aurais continué à voyager. Moi, tu sais, je ne sais pas, je suis quelqu'un de très minimaliste. Tu me files demi-balles par mois en Asie, écoute, franchement, qu'est-ce que tu veux de plus ? Moi, je n'ai pas besoin du plus… Je m'en fous du 5 étoiles, de la super voiture, ça ne m'intéresse pas. À 2000 euros, tu… Et puis, si tu bouges beaucoup, tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin de voiture, tu n'as pas besoin de… Ouais. Et du coup, comment tu as rebondi quand même ? Donc, tu es rentré en Europe sans boulot, sans appart. Alors, exactement. Donc, moi, je travaillais dans le recouvrement de créances. un métier où je suis tombé un peu par hasard dedans. Un métier qu'on ne fait pas toujours par passion. Exactement. Je pense que ça va. La boîte, j'étais franchement, c'était cool. C'était une bonne boîte. Je n'ai rien à dire sur ça. Ce n'était pas du recouvrement de créances comme on l'imagine. Je n'allais pas chez les débiteurs. C'était plus des litiges entre entreprises. Donc, ça va. Donc, j'ai choisi ce secteur parce que je me dis que je m'y connais. Et donc, je me suis lancé en auto-entrepreneur dans le conseil aux entreprises qui ont du mal à récupérer leur argent. Voilà. En gros, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai lancé ça dès que je suis revenu de France. D'Asie. D'Asie. Et donc, comme je disais, j'étais à Strasbourg. Comme je n'avais plus d'appart, où aller ? On va chez papa et maman quand on ne sait pas où aller forcément. Si on a encore la chance de les avoir, c'est mon cas. Donc, je suis rentré à Marseille. Il était prévu que je reparte. Et puis, finalement, il est arrivé quelques événements personnels qui m'ont empêché de repartir en Asie. Et puis, après un événement qui a concerné tout le monde, c'est-à-dire le Covid. Et donc, oui, moi, j'aspire à repartir en Asie. Maintenant, comme je te disais, je crois en off, il me semble, et pas dans l'enregistrement, c'est que pour l'instant, voyager, partir en Asie dans les conditions actuelles, ça ne m'intéresse pas. J'attends que... On va dire que tout le monde se calme un peu sur ce délire et qu'on parte. C'est vrai que c'est le pire endroit. C'est le pire endroit où partir à présent. Voilà, j'étais il n'y a pas très longtemps en Amérique du Sud. Là, là, c'est peace. Les gens, ils sont contents. Tu as même des pays, tu peux y aller sans PCR. Bon, voilà. Alors que l'Asie, c'est compliqué. Et du coup, tu es complètement à distance là pour ton boulot. Tes clients, ils sont partout en France ? Oui, voilà, c'est partout en France. Je fais tout en ligne. Oui, pour l'instant, c'est en ligne. Après, je peux faire, je reste ouvert. Si j'ai une mission, pourquoi pas me déplacer ? Bon, je n'en ai pas encore fait. Enfin, si j'en ai fait une fois au début, mais oui, pourquoi pas ? Mais sinon, l'essentiel, c'est en ligne. Et de ça, tu pourrais vivre à présent ? Comment ? De ça, tu pourrais vivre à présent, de cette activité-là ? Oui, alors après, je ne vais pas cacher, il y a des hauts, des bas. La lambeau, elle est encore à la concession. Après, c'est vrai que, vous voyez, se lancer à son compte, bon, voilà, c'est vrai que le salariat, il y a un côté un peu, des fois un peu pépère, un peu ennuyeux. C'est pour ça qu'on le fuit des fois, mais après, c'est vrai, il faut dire la vérité, être à son compte, ce n'est pas que la belle vie, ce n'est pas que l'argent qui tombe. Il y a aussi, des fois, tu lances un truc, ça ne marche pas, ça va être complet, tu as bossé pour rien, tu repars sur autre chose, il y a des mois où tu gagnes bien, des mois où tu ne gagnes rien. Il y a une certaine instabilité aussi, tu vois, mais je ne regrette pas. Pour moi, la liberté est ce qu'il y a de plus important. Et tu es revenu sur à quel niveau de ce que tu avais avant ? Soit équivalent, soit inférieur pour l'instant ? Soit supérieur ? Un peu moins quand même, soyons-nous un peu moins, ouais. Un peu moins. Après, j'étais dans une grosse boîte, donc tu sais, les grosses boîtes, il y a aussi pas mal de… Tu as tout, tu as les tickets restos, les actions, le si, donc voilà, tu perds certains avantages, ou alors si tu les veux, comme la mutuelle, on ne va pas entrer dans les détails, mais tu es dans une grosse boîte, tu payes 5-10 euros, tu as une mutuelle de fou, quand tu se soldes, bon, c'est le même prix, donc il y a avantages et inconvénients, c'est évident, mais je ne regrette pas mon choix. Bien sûr. Et en combien de temps ça… Parce que si on est d'accord, t'es rentré d'Asie, tu n'avais rien démarré de tout ça ? J'avais démarré juste un mois avant, mais à l'arrache quoi, pas en concret. Et en combien de temps, tu as eu de quoi vivre, en te lançant là-dedans ? Ça a pris un peu de temps quand même, peut-être un an, un an et demi avant quand même de… Disons que j'ai fait… Ce serait trop… Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ce serait trop long, mais oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs de débutants, qui m'ont coûté… qui m'ont coûté du temps, tu vois. C'est-à-dire qu'en même temps, j'étais hyper confiant, c'était le contexte asiatique qui m'a mis dans un dynamisme et une confiance en moi énorme. Et j'ai peut-être un peu sous-estimé la difficulté. Donc, j'ai perdu. Ouais, c'est la G-curve là, genre quand tu apprends un truc, tu crois que tu sais tout et que tu vas changer le monde. C'est ça. Toi, en ce moment-là, c'est la mode des crypto-monnaies. Tu regardes trois vidéos, tu te dis, punaise, je vais devenir millionnaire en crypto. C'est ce que c'est. Puis après, en fait, ça redescend et tu mets du temps, du temps, du temps, du temps, du temps à remonter. Ouais, forcément… Mais c'est bien, ça fait partie de l'expérience. Voilà. Ouais. Voilà, c'est… Puis une fois que tu avais tout coupé, c'est bon. Et si quelqu'un… Alors, peut-être que tu ne conseilles pas aux gens de reproduire ton modèle, mais si quelqu'un, maintenant, il voulait avoir le même parcours que toi, genre il a une petite… on va dire une spécialité, une formation dans quelque chose qui peut se lancer en freelance, qui veut voyager, comment tu le conseillerais d'avoir de côté ? Genre, en vivant, tu vois, décemment, mais 100… 20 000 euros, 30 000 euros ? Pour faire ce que j'ai… Après, tout dépend de ton niveau de vie, mais si c'est… Ouais, aller au moins 15-20 000 pour voir… Allez, 15-20 000, même tu peux tenir un an, ouais, tu peux tenir un an. Même moins, même plus, après, tout dépend de… Après, c'est vrai que j'ai 40 ans, j'aime bien sortir. Voilà, donc, je vais peut-être dépenser plus qu'un gars de 20 ans qui est étudiant, c'est toujours pareil, donc, mais allez au moins, allez au moins, allez, 100 balles par mois, pour l'Asie, ça suffit, quoi. Et peut-être, si je devais, on peut prolonger ta question, si je devais donner un conseil par rapport à mon expérience, c'est que si c'était à refaire, je pense que j'aurais créé mon business avant de quitter mon boulot. Peut-être erreur, enfin erreur, c'est pas vraiment une erreur, c'est parce que sinon, je ne l'aurais jamais fait, donc c'est comme ça, c'est la vie, mais si vous avez plus de réflexions que moi, que vous y pensez, vous êtes salarié, écoutez, restez où vous êtes, préparez votre business et attendez qu'il se passe un peu quelque chose, ça décolle un peu, de faire au moins, allez, 400, 500 balles par mois, au moins de décoller et après, alors que moi, j'ai quitté, je n'avais rien prévu, j'ai à peine démarré, j'ai fait de l'impro total sur un coup de tête. Je ne regrette pas, mais si quelqu'un voulait un conseil, c'est ça. C'est vrai que c'est un bon conseil et même quand on est investisseur, par exemple l'immobilier ou l'autre, ce n'est pas parce que, admettons, si tu arrives même à un montant de loyer ou de cash flow ou de tout ce qu'on veut qui couvre, qui équivaut à ce que tu gagnes maintenant, mais en fait, c'est à ce moment-là où tu peux exploser. Si tu restes rien qu'un an et que tu t'accroches, là, tu peux tout péter alors que sinon, si ça se trouve, si tu pars tout de suite, tu te coupes un peu l'herbe sous le pied et tu vas stagner peut-être 5 ans dans ce que tu aurais réussi à faire en un an. Voilà, toi, tu as un parcours de vie différent mais c'est sûr que peut-être que tu as des activités ou faire un tout petit peu de pub ou je ne sais pas, si tu mettais 300-400 balles de pub par mois, tu arriverais très vite à choper des nouveaux clients et puis si vraiment, toi, tu te lances avec rien, en fait, tu n'as pas ces 300-400 balles et tu vas mettre des années à avoir un niveau de client. Oui, c'est ça. Donc, oui, moi, je n'ai pris que des décisions un peu coup de tête. Tu vois, donc si… Mais après, sinon, tu ne l'aurais pas fait si tu avais été trop réfléchi, je pense. Tu ne l'aurais pas fait, donc c'est le paradoxe. Mais si vous êtes quelqu'un un peu plus… voilà, qui êtes un peu plus méfiant, qui a moins envie de vous lancer dans l'aventure, faites comme ça, restez salarié, préparez vos trucs et une fois que ça marche un peu, quittez, mais attendez un peu. Et toi, je pense que tu avais que parfois d'autres auditeurs n'ont pas, c'est que ton métier, il avait quand même l'air de te convenir plus ou moins. C'était peut-être le rythme qui n'allait pas ou travailler tous les jours dans le même endroit, mais… Voilà. Donc, si tu n'avais pas pris cette décision coup de tête, ça ne se trouverait jamais parti parce qu'en fait, tu avais une salle… J'en avais un peu pas. Pas de prison. Oui, c'est le côté routine, mais après, c'est presque valable pour tous les métiers salariés. Après, comme je dis, c'est tout… Au bout d'un moment, tu es à l'aise dans ce que tu fais et voilà, du coup, tu n'as plus envie de… Il n'y a plus de surprise en fait. Tu te lèves tous les jours à la même heure, tu prends tous les jours le même tram, le même métro, tu vois toujours les mêmes gens, tu vois, il y a la réunion de tel jour, telle heure. Il n'y a plus de surprise et moi, c'est un peu ça en fait qui me dérangeait. Parce qu'après, le petit confond, je l'avais, j'aurais pu rester. J'étais pas malheureux, attention, je n'ai pas du tout… Mais c'est le fait que chaque jour ressemble au suivant, c'est un peu ça qui… que je ne peux plus… Ouais, qui rend dingue. Ok. Avant qu'on passe à la dernière question, du coup, tu as deux livres. Tu peux rappeler le nom de ton livre dont on a parlé sur l'Asie ? Alors, c'est « Aller simple pour la liberté ». Ok. Et donc, ouais, c'est le livre qui raconte mon voyage. Donc, c'est un récit de voyage, évidemment. Vous allez découvrir l'Inde, la Malaisie, les Philippines, etc. Je parle de mes rencontres. Et puis, ça va un peu au-delà de ça. C'est aussi déjà un récit initiatique, c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, comment j'en arrive à être salarié et puis finalement, me dire « Je quitte mon boulot ». C'est une réflexion petit à petit. Et puis surtout aussi qui revient dans mon livre régulièrement et pour moi, c'est important, c'est aussi quand on parlait de l'Asie tout à l'heure et par rapport à l'Europe, à l'Occident, c'est finalement se dire « Merde, l'Occident, est-ce que ça vaut encore le coup ? » Comme on dit, j'appelle ça la retourne ou la chute de l'Empire, je ne sais pas comment on peut l'appeler mais on sent qu'il se passe quelque chose que c'est fini, l'Europe ne fait plus trop rêver, c'est l'Asie maintenant. C'est comme ça de se dire finalement… En tout cas, nous, on a accès au monde entier. Peu importe, c'est ça un peu l'avantage quand tu es Européen, tu peux aller partout et tu peux trouver un endroit qui te va bien. J'avais eu un joueur de poker qui habite au Cambodge, tu vois, il s'est un peu baladé et puis il s'est posé au Cambodge et voilà, il a l'air content. Il y a des gens qui sont contents un peu partout mais quand tu vas en Asie, tu vois que le monde tourne à une autre vitesse là-bas. Déjà, ils sont plus, ça booste. Tu prends le métro à Bangkok, tu prends le métro à Paris, tu as compris que tu es plus sur la même planète. à un moment donné, le tiers-monde, le tiers-monde, c'est ici, c'est Paris. Ah bah, c'est pas Bangkok. En fait, j'impression que beaucoup d'Européens ne s'en rendent pas compte mais les gars, il s'est passé quelque chose déjà. C'est comme ça, écoute, c'est ni triste ni pas. Ce n'est pas nous qui allons sauver le monde ce soir en tout cas. avant de terminer, je pose quelques petites questions. Ce qui est très bien je trouve avec ton histoire, c'est que tu n'es pas parti en tant qu'investisseur et que ça peut donner à des gens peut-être déjà 5-10 ans d'avance si on voit que c'est possible de se lancer à son compte et d'en vivre. Qu'est-ce que… Alors bon, j'en ai plusieurs, je l'ai choisi un peu pour changer. Si je te donnais 100 000 euros là tout de suite, qu'est-ce que tu ferais ? Absolument rien. Ça, tu ferais… Ok. Je m'explique. Tu les garderais ? Je m'explique. Si j'avais 100 000 euros, alors peut-être que ça ne va pas correspondre à ta chaîne. Je sais, mais je n'investirais pas, tu vois, c'est comme ça. Je n'achèterais rien de spécial à part quelques habits ou vite fait, mais je ne suis pas matérialiste et moi, si j'avais… Là, tu me donnes 100 000 euros, écoute, je reparle, peut-être pas en Asie puisqu'on a dit que la situation était compliquée, mais je partirais un peu sur les routes, pareil, et j'écrirais, j'écrirais, j'écrirais. Et voilà, en fait, un peu mon objectif de vie, ce n'est pas d'accumuler de l'argent pour l'argent, je m'en fous, je ne suis pas matérialiste, mais c'est… de me dire, ben là, j'ai 100 000 euros, allez, je peux vivre peut-être 5 ans, 6 ans dans une autre partie du monde sans me faire chier, sans avoir à faire ce que je n'aime pas et puis, ben, j'écrirais et puis voilà, si ça marche, ben, ça marche et… voilà, donc, moi, je ne suis pas dans… pour l'instant, dans cette idée, dans mon état d'esprit, ce ne serait pas de l'investissement ni de la dépense, mais plutôt préserver un cadre de vie le plus longtemps possible. Voilà, c'est un peu ma philosophie actuelle. Ok, ben, super, tu vois, c'est une question que je ne pose pas, je ne pose plus très souvent parce que j'avais toujours un peu les mêmes réponses, ben, je peux t'en s'assurer que celle-là, je n'ai jamais eue. Donc, voilà. Et du coup, je vais te poser une autre, c'est… Tiens, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, quand tu étais enfant ? Alors, quand j'étais enfant, je rêvais… Alors, ça peut se rapprocher un peu de l'écriture finalement, et je rêvais d'être journaliste. Bon, ce qu'il m'a fait, évidemment. Ben là, ça… Ouais, c'est… Mais on s'en rapproche effectivement avec un récit de voyage… Mais c'est quelque chose que je ne regrette pas avec le temps pour… Alors, je vais faire un peu de politique, peut-être pas de politique, mais quand je vois ce qui est devenu aujourd'hui… Moi, j'avais le fantasme du journalisme qui disait un peu ce qu'il voulait Tintin. Aujourd'hui, ce que c'est devenu… Dans ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est toujours le même son de cloche, il y a énormément de censure, les mecs écrivent ce sur quoi le patron l'ordinateur… Ce qu'il fait vendre. Ou le gouvernement. Donc, finalement, quand je vois ce qu'est devenu le journalisme en France, je n'ai aucun regret parce que je ne me verrais pas du tout dans ce milieu actuel. Mais bon, dans les années 80, c'était notre idéal. Peut-être que ça changera. Ok. Ben voilà, les médias changent, c'est comme ça. Et dans les années 80, tu ne pensais pas que tu serais à ton comp' à distance à peut-être travailler d'Asie ou d'Amérique du Sud. Ok. Et peut-être la dernière question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as une fausse croyance ou un mythe que tu voudrais éclaircir ? Ça peut être surtout. Là, on a déjà vu que le recouvrement de créances n'était pas si horrible que ça. Alors, est-ce que tu as difficile de répondre ? Je n'ai pas vraiment d'idée précise là en tête, mais je pensais à une phrase, alors je ne sais pas si ça peut rentrer dans… Ah, vas-y. Écoute, il n'y a pas de cadre ici, on n'est pas journaliste. pour moi, il y a une phrase très française que j'ai souvent entendue peut-être dans mon milieu social, on va dire, je vais dans le milieu social classe moyenne basse, voilà. Et une expression un peu familière qui dit, il y a même une chanson d'ailleurs qui reprend cette formule, c'est, tu sais, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai souvent entendu cette phrase et après, c'est une phrase qui m'exaspère et que… Et justement, j'ai envie de dire, oui, dans la vie, on peut faire ce qu'on veut. Alors, évidemment, il y a la reproduction sociale quand même, c'est dur d'y échapper, on a beau dire ce qu'on veut, bon, 80, 90% des gens font pareil que leurs parents plus ou moins, mais c'est ce côté fataliste un peu français, j'adore la France, mais sur ce côté, voilà, j'aimerais un peu… Je ne sais pas si c'est un mythe, en tout cas, c'est un proverbe très français, non, on peut faire ce qu'on veut dans la vie, ce n'est pas facile, ça ne va pas arriver comme ça, mais il ne faut jamais perdre espoir et si vous avez un rêve, un projet, faites-le, n'attendez pas, ne vous dites pas, ce n'est pas pour moi, arrêtez de rêver sur Instagram ou sur Facebook, voilà. Moi, quand on me dit, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, moi, je dis oui, je fais ce que je veux. Bon, ça ne se passe pas toujours bien, mais en tout cas, j'y ai fait. C'est ce qu'on dit, je crois que la citation connue, c'est on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Donc, voilà. OK. Écoute, Lucas, ça m'a fait super plaisir, c'est un podcast qui change un peu, moi, j'avais fait des podcasts sur le voyage, ça m'a rappelé de l'Asie, l'Asie, c'est cool, on espère qu'on y retournera un jour. Justement, par rapport à, c'est vrai que c'est un mélange, en fait, de liberté et de, pas vraiment d'entrepreneuriat, mais d'énergie entrepreneuriale qui fait que, en fait, c'est un peu ce qu'on cherche tous. Donc, par rapport à ça, j'ai été super ravi. Je mettrai les liens pour ton livre, on n'a pas eu le temps, on ne peut pas parler de tout, tu as l'autre livre, c'est Le Pouvoir de l'Agenda que j'ai déjà recommandé, qui est super bien et il est en méga promo, j'ai vu. C'est Amazon qui a mis en place une promo, ça ne dépend pas de moi. Ah, voilà. Donc, je mettrai les liens de l'épisode et puis, bah écoute, je te souhaite une très bonne continuation, que ce soit en Asie ou ailleurs. Ou ailleurs. Voilà. C'est cool, merci. Et puis, à très bientôt. Ça m'a fait super plaisir. C'est un très bon moment, merci à toi. Et si on veut te contacter, tu as des réseaux sociaux ? Alors, ouais, je ne suis pas super actif, mais après, oui, on peut aller sur… enfin, je ne suis pas actif. Je publie, c'est vrai, pas trop trop, mais en tout cas, je réponds, quoi qu'il arrive, rapidement. ouais, YouTube, Facebook, LinkedIn, Lucas Monclar, tout simplement. On peut me contacter, je réponds rapidement, il n'y a pas de souci. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup et bonne soirée. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501